Jolie, Naila, Elena, bonjour. Vous avez rejoint l'ISC Paris à la rentrée dernière. Félicitations. Après deux années de classe préparatoire, est-ce que vous pouvez nous dire où était cette classe préparatoire ? Jean Perrin à Marseille. Jean Perrin à Marseille pour toutes les trois. Alors l'une après l'autre, quels souvenirs en quelques mots vous gardez de ces deux années de classe préparatoire ? C'est les deux plus belles années scolaires que j'ai faites. J'ai rencontré des amis là-bas, donc c'est positif. De belles rencontres pour vous, Naila ? Moi, c'est les deux mires années de ma scolarité avant l'ISC et aussi je me suis fait des vrais amis dans Majulin et Elena. D'accord. Et le travail qu'on a fait, c'est ce que vous avez appris et qui nous aide beaucoup à l'ISC aussi. Et qui vous aide beaucoup aujourd'hui. On était en technologie. En voie technologique, voilà. La particularité de Jean Perrin, donc une prépa technologique. Et pour vous, Elena, ces deux années ? Ces deux années, je les ai vécues bien. Mais j'attendais vraiment de rentrer en école de commerce, puisque je savais que c'est en école de commerce, surtout que j'avais vu mes plus belles années scolaires. Et la prépa, enfin, c'était pas trop ça. D'accord. Donc, satisfaite aujourd'hui d'être en école ? Oui, voilà. C'était l'aboutissement de votre classe préparatoire. Alors, comment vous avez rencontré l'ISC Paris ? Comment vous nous avez connus ? Oh, c'est par vous. Quand on est en prépa, on s'intéresse souvent au classement des écoles de commerce. Donc, on a regardé les classements. Après, pendant le forum et puis par vos interventions aussi. Oui, l'ISC était très présente à Jean Perrin. D'accord. Et en l'occurrence par moi. Et surtout les anciens, les anciens qui sont venus nous voir. Moi, dès la première année, le premier jour de la rentrée, il y a Christelle qui est venue nous voir. Oui. D'accord. Donc, les étudiants qui étaient vos deuxième année quand vous étiez en première année et qui ont intégré l'ISC avant vous et qui ont joué un rôle important dans la connaissance que vous aviez de l'ISC. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi vous avez présenté le concours de l'ISC Paris ? Moi, comme j'étais boursière, j'ai présenté tous les concours. J'ai tout passé, donc... D'accord. Vous avez présenté un maximum d'écoles, y compris l'ISC. Voilà, exactement. Et vous, Naila ? Je présentais toutes les écoles. Vous aussi. Et Elena ? Pareil, j'ai passé toutes les écoles. Et honnêtement, au début, je ne m'intéressais pas plus que ça à l'ISC Paris. Et c'est vraiment, quand je suis venue passer les oros, j'ai eu vraiment une autre vision de l'école. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit, c'est vraiment l'ISC, rien d'autre. Alors, sur quoi a reposé ce coup de cœur ? Qu'est-ce qui a fait que pendant les oros, vous vous êtes dit, c'est l'ISC et aucune autre école ? Déjà, tous les oros d'école de commerce, les personnes sont là pour nous dire, venez dans notre école de commerce, c'est la meilleure. C'est normal. Mais à l'ISC, j'ai vraiment senti un vrai enthousiasme de la part des élèves. Ils étaient là, ils étaient sincères. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient dans un rôle. Et quand on est venu à partir de la rentrée, je me suis vraiment rendu compte que leur enthousiasme, ils l'avaient gardé. Et ce n'était pas que pendant les oros. Donc, j'ai trouvé ça bien et ce n'était pas du tout une manière de nous attrayer. Pour vous, Naila, pourquoi le choix de l'ISC Paris ? C'est aussi que j'ai un coup de cœur pendant les oros. On restait souvent dans les bâtiments des assos, à l'ambiance, à la cafétéria. Et les élèves, quand ils nous parlaient de leur association, de ce qu'ils faisaient, les programmes qu'ils suivent. Passe de ligne ? Moi, pour tous mes oros, je ne suis pas restée beaucoup de temps sur les écoles parce que je voulais faire ça le plus vite possible. Et de toutes les écoles que j'ai passées, c'est là où je me suis sentie le plus à l'aise, où les étudiants venaient me parler, où j'ai le plus rigolé aussi. Donc, l'accueil, la force de la vie associative sont les éléments qui vous ont le plus attiré pour intégrer l'ISC. Et aujourd'hui que vous êtes à l'ISC Paris, qu'est-ce que vous appréciez le plus ? Les assos. Vraiment. Donc, toujours le système associatif. Le système associatif, vraiment, ça forge la personnalité, ça développe plein de choses, si bien sur le plan professionnel que personnel. Et vraiment, ce sera les meilleurs souvenirs de notre vie, je pense. Alors, dans quelle entreprise étudiante êtes-vous les unes et les autres ? Toutes les deux, on est à Start. Donc, toutes les deux, Start ISC. Oui. Et moi, ISS Holy Race. Et vous, ISS Holy Race. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux étudiants qui sont en ce moment à Jean Perrin, qui sont en train de préparer leur concours pour leur souhaiter bonne chance ? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Qu'est-ce que vous auriez eu envie qu'on vous dise aussi l'année dernière ? Moi, quand j'étais en prépa, je n'étais pas forcément une bonne élève. Donc, c'est pour leur dire que tout va bien se passer, qu'il ne faut pas stresser, qu'il ne faut pas se prendre la tête et que ça passe vraiment super vite, qu'on ne s'en rend même pas compte. D'accord. Pour vous, Naïla ? Moi, je pense que dans n'importe quelle école où ils seront, ils vont apprécier. Ça sera vraiment leur plus basse année étudiante, je pense. D'accord. Et pour vous, Elena ? Moi, je dirais qu'il ne faut pas forcément se fier au classement parce que toutes les écoles nous proposent la même chose. Au final, toutes sont basées sur les mêmes parcours, plus ou moins. Et ce qui différencie vraiment, on le verra pendant les oraux et c'est vraiment lors des oraux qu'on pourra choisir l'école qui nous correspond. Alors, maintenant que vous avez bien découvert l'ISC, vous parliez des parcours. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant ces trois ans à l'ISC Paris ? Moi, personnellement, je suis en IT, en International Track. Oui, donc le programme bilingue ? Oui, donc j'ai la plupart de mes cours en anglais. D'accord. Et j'ai le choix de partir en échange l'année prochaine. Et une idée déjà du pays ? J'ai envie de partir en Asie. En Asie. Mais je ne sais pas encore qu'elle fait. Mais c'est vraiment sûr. Et pour vous, Majdouline, une idée déjà pour la suite ? Oui, déjà, l'année prochaine, j'ai envie de faire partie du bureau de mon asso. D'accord. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc, faire partie des dirigeants de votre entreprise étudiante. Vraiment, ça me tient à cœur. Et ensuite, me spécialiser en fiscalité et juridique. D'accord. Expertise juridique et fiscale pour la spécialisation de la troisième année. D'accord. Et vous, Héléna, déjà des idées ? Moi, je suis un peu mitigée entre les deux. C'est-à-dire que je ne sais pas si je préfère partir en échange universitaire ou encore plus me restire dans mon asso. Donc, vous allez sans doute faire les deux. Si possible, oui. Alors, un mot pour finir que vous adressez en exclusivité à vos camarades de Jean Perrin. Un mot pour finir ? Courage et rejoignez-nous à l'ISC. On vous attend. Et vous, Majdouline ? C'est parti. On vous attend. Merci à toutes les trois. Merci à vous.